Bonjour, je suis Nicolas Auton, directeur de BNP Paribas, banque privée. J'ai ressenti d'abord un plaisir incroyable, avec des invités exceptionnels. C'est pour ça qu'on est partenaire depuis 6 ans. Nous sommes structurés et organisés pour accueillir des Chinois, qu'ils soient étudiants, investisseurs ou entrepreneurs. Ils sont bien sûr les bienvenus chez BNP Paribas. Concernant Blablacar, puisqu'on parle un peu de phénomène, on est aujourd'hui dans 22 pays, mais on n'est pas en Chine, on n'est pas aux Etats-Unis. On est dans 22 pays du Brésil à la Russie. En France, on est extrêmement présent, puisqu'on a plus de 20 millions de Français qui sont inscrits sur Blablacar, et donc plus de 40% de la population adulte. Cela dit, il y a des acteurs qui font des choses assez proches de ce que l'on fait en Chine. Au-delà de ça, évidemment, le marché chinois est plus complexe à imaginer sur le long terme. J'étais ravi d'être l'invité d'honneur aujourd'hui. Je pense qu'on a eu une session très détendue. Il se trouve que la Chine est quand même un marché particulier, qui de l'extérieur est toujours difficile à appréhender d'ailleurs. Et puis il y a beaucoup d'activités qui sont différentes, des équilibres économiques qui sont différents. Alors peut-être qu'un jour Blablacar ira en Chine, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Alors le livre Mission Blablacar qui vient de sortir, c'est véritablement une sorte d'ode à l'entrepreneuriat. Ou bien ça a été qualifié aussi de MBA à 19 euros, ou de prépa start-up. Enfin en tout cas, ça donne l'envie d'entreprendre. Je vous donne rendez-vous pour les deux prochaines dates. Le lundi 7 mars avec Alexandra Lamy, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Et le 21 avril avec Frédéric Arnault, le patron de Taggeur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501